Bonjour tout le monde, c'est Mathieu de la bibliothèque de DDO et bienvenue au coin des ados, le coin de l'internet où je te fais une suggestion de lecture parmi les nouveautés que j'ai reçues à la bibliothèque, sans spoilers. Cette fois-ci, j'ai lu Cher Evan Hansen, l'histoire peu banale d'un adolescent ordinaire par Val Emich, Stephen Levinson, Ben Spasek et Justin Paul. Cher Evan Hansen a commencé comme une comédie musicale sur Broadway, qui a gagné 6 Tony Awards, incluant Meilleur musical et Meilleur acteur. Ils ont aussi gagné un Grammy pour Best Musical Theater Album. Suite au succès de la comédie musicale, il a été décidé de produire un film du même nom qui reprend les grandes lignes de la comédie musicale. Ils ont aussi adapté l'histoire en livre et ont décidé d'élaborer un peu plus sur certains points qui avaient dû être coupés de la comédie musicale et du film. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre. Avant de commencer, je tiens à émettre une mise en gamme. Le livre dont je m'apprête à vous parler traite de maladies mentales et de suicides. Ce sont des sujets très sensibles et si vous n'êtes pas à l'aise, je vous invite à sauter cet épisode. Merci. Evan souffre beaucoup d'anxiété et se sent terriblement seul. Il habite avec sa mère. Son père a déménagé à l'autre bout des États-Unis pour vivre avec sa nouvelle famille. Evan n'a pas d'amis. Il aimerait beaucoup en avoir, mais il est incapable d'aller à la rencontre des jeunes. Dès qu'il se trouve dans un contexte social, comme à l'école, il devient terriblement anxieux. Pour avoir de l'aide, il consulte un professionnel. Son psychologue lui conseille de s'écrire une lettre à lui-même chaque jour pour souligner ce qui a bien été. C'est un petit exercice d'écriture qu'Evan aime plus ou moins, mais il l'a fait. Ce matin-là, il était en retard, alors il a décidé d'écrire sa lettre sur l'ordinateur de l'école. Il commence donc par son fameux « Cher Evan Hansen ». Puis, il se laisse aller et raconte ses états d'âme et tout ce qui ne va pas en cette journée de rentrée scolaire. Il l'imprime, mais c'est Connor Murphy qui trouve la lettre en premier. Il parle un peu avec Evan, mais il y a un malentendu et Connor pense que la lettre est pour se moquer de lui, alors il la garde et s'en va. En lisant le livre, vous allez mieux comprendre pourquoi il réagit comme ça. De son côté, Evan est certain que Connor va montrer la lettre à tout le monde et qu'il va faire rire de lui, mais rien. Après quelques jours, Evan est convoqué au bureau du directeur. Quand il arrive, il rencontre les parents de Connor. Personne n'était au courant, mais Connor souffrait terriblement. Il a malheureusement décidé de s'enlever la vie. Et tout ce qu'ils ont retrouvé sur lui, c'est une lettre. Une lettre qui commence par « Cher Evan Hansen ». C'est à partir de là que le malentendu commence. Les parents de Connor sont persuadés qu'Evan était le meilleur ami de Connor, son seul ami. Mais en vérité, Evan ne connaissait à peine Connor. Il le connaissait de vue tout au plus. Evan n'arrivera pas à clarifier le malentendu dès le départ. Et puisque ça apporte beaucoup de réconfort à la famille de Connor, il va se taire. Puis jouer le jeu. Mais le malentendu va prendre des proportions absolument énormes. Tout le monde va croire qu'Evan était le seul ami de Connor. Il va gagner en popularité. Il va enfin recevoir de l'attention. Il se sent entouré, aimé et important. Plus Evan s'enfonce dans le mensonge, plus ce sera dévastateur s'il avoue tout. Ce qui a commencé comme un malentendu a fait boule de neige pour devenir une toile de mensonge. Evan se convainc qu'il le fait pour apporter du réconfort à la famille Murphy. Mais il en tire clairement avantage. Si au début, il se retrouve un peu dans cette position par hasard, il a mille occasions de clarifier la situation. Bien sûr, en lisant le livre, on comprend le mal-être qui habite Evan et pourquoi il continue à s'enfoncer dans le mensonge. Evan va réellement faire beaucoup de bien autour de lui et aider profondément plein de gens qui, comme Connor et lui, souffrent en silence. Mais tout cela, tout ce bien qu'il fait autour de lui, c'est un géant au pied d'argile, c'est construit sur un mensonge. Et ça n'excuse en rien que ce qu'il fait est absolument terrible. Mais ça ajoute beaucoup de complexité et de nuances à l'histoire. Le lecteur peut avoir un certain déchirement moral par rapport aux actions d'Evan. Evan n'est pas une mauvaise personne, mais ce qu'il fait est mal. Le livre s'intéresse à la vie au secondaire, à la popularité, à la construction de l'estime de soi. Il aborde aussi des thématiques complexes et difficiles, comme la santé mentale, le mal-être et le suicide. Le roman n'est pas exempt de défauts, mais il permet de faire réfléchir et susciter la discussion. Et avant de conclure, laisse-moi te rappeler que si toi, ou quelqu'un que tu connais, ressens cette tristesse ou ce mal-être, il ne faut pas hésiter à en parler à quelqu'un de confiance. Ou appeler un organisme, comme Jeunesse J'écoute, au 1-800-668-6868, ou tester le mot «parler » au 6-8-6-8-6-8. Il y en a plein d'autres ressources aussi qui sont disponibles. Tu n'as pas gardé ça en dedans, tu n'es pas seul et tu es important. Si le livre « Charles Evan Hansen, l'histoire peu banale d'un adolescent ordinaire » par Val Emich, Stephen Levinson, Penj Pasek et Justin Paul t'intéresse, prends-toi dès maintenant sur le site web de la bibliothèque pour le réserver ou appelle-nous. Il est aussi disponible sur pré-numérique, les liens sont dans la description. Et avant de quitter, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager et de commenter. Abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque et viens nous voir à la bibliothèque par les livres. Je te dis à la prochaine!